Bonjour Renan, merci d'accepter cette invitation à ce design en dialogue en français, c'est un nouveau format, je suis ravi qu'on commence avec toi, c'est un design en dialogue présenté en collaboration avec Freeman Benda, je suis d'ailleurs très ravi de faire ce dialogue, puisqu'on se connaît depuis à peu près 20 ans, je suis ravi d'être ici dans cette conversation avec toi. Voilà, donc ma première question c'est, c'est pas assez basique, c'est comment vas-tu et où est-ce que tu te trouves, je pense dans le studio, apparemment ? Oui, je suis d'abord à Paris, dans le studio, notre studio est un studio assez petit, il y a Erwan et moi, une dizaine d'assistants, les équipes sont partagées en deux, une équipe pour moi, une équipe pour Erwan, avec deux localisations un peu différentes, et on aborde des sujets d'une manière différente depuis un certain temps. Erwan et moi travaillons ensemble depuis presque 25 ans maintenant, donc on a la vie d'un long couple, d'un vieux couple, et la chance d'avoir beaucoup de propositions, donc depuis un certain nombre d'années, Erwan est très concentré sur tout ce qui sont les recherches liées aux numériques, à l'électronique notamment, à travers Samsung, les projets liés à des recherches complexes et longues sur des mécanismes, notamment une chaise de bureau. Erwan a cette capacité d'être méga concentré pendant des mois et des mois, sur une même idée, et un même sujet, ce dont je suis tout à fait incapable, moi j'ai besoin de faire 50 projets en même temps, j'ai besoin de faire des fontaines des Champs-Elysées, de réfléchir à l'aménagement d'une nouvelle ville, et en même temps dessiner une petite cuillère et faire des dessins, de la céramique, donc on a une attitude et une approche assez différente ces derniers temps, avec des personnalités assez différentes, mais avec toujours le bonheur de partager, de discuter de tout ce qu'on fait l'un et l'autre. Justement, on vous connaît comme un duo, le studio c'est justement signé Erwan Burorek, ça c'est la partie visible de l'iceberg, quelle est l'autre partie invisible de l'iceberg, votre équipe, comment elle se compose, j'imagine, au gré des projets ? Non, en fait on a deux équipes très stables, moi je suis entouré de six assistants, Erwan un peu moins, parce que c'est d'autres nécessités, mes assistants ont des capacités très différentes, c'est deux assistants japonais, une japonaise, un japonais, Hiro, qui est notre maquettiste, il a des doigts d'or, ce qui fait que je peux faire n'importe quel croquis ou d'expliquer quelque chose très rapidement, en faisant des grands gestes avec mes mains, et il peut le traduire très rapidement. Émy est en charge de tous les archives, de dessins et des projets plutôt liés à des surfaces, par exemple toutes les recherches qu'on mène sur la céramique, etc. C'est avec elle que je les mène. Claire, qui est en charge de photographie, de certains projets, Paul, qui a une capacité à faire de la 3D à un niveau très élevé, et aussi un très bon designer, et Alexandre, qui m'assiste plutôt pour tous les projets urbains. C'est comme ça que se compose l'équipe autour de moi, Erwan a trois assistants, qui est vraiment dédié à Samsung, qui est Philippe. Enfin voilà, on a une équipe assez, avec des capacités très variées, notre méthodologie de travail est très, est très, est très, très diverse. On tourne autour des projets, à travers des maquettes, à travers des dessins, des impressions 3D. J'aime bien vérifier les projets sous différents aspects. Notre commande de pâte à modeler est énorme, et en même temps, de fil à imprimer 3D. C'est vraiment, il y a une certaine, une approche assez artisanale dans la recherche ici. Très bien, je voudrais aborder avec toi des sujets plutôt d'actualité, notamment le projet, un projet récent, la Bourse du Commerce. Mais en parlant d'actualité, il y a justement, on est en train de voir une présentation qui est tournée en boucle, qui est une présentation qui vient de ton compte Instagram, ou de vos comptes Instagram. On voit souvent dans, c'est une petite parenthèse Instagram, que moi m'intéresse, parce qu'en fait, tu es assez actif. Ton compte personnel, je crois que c'est plus de 306 000 followers. je ne sais pas si ce terme, comment justement aborder ce terme des followers, est-ce que c'est un public, est-ce que c'est une audience ? En tout cas, c'était 300 000 personnes qui suivent ton travail de près. Tu es assez généreux et assez actif dans ce média. Qu'est-ce que représente pour toi ce média ? Je viens d'une période, quand j'ai commencé à travailler, ça fait à peu près une trentaine d'années, pour avoir la chance de montrer un projet, il fallait expédier des images à un journaliste qui peut-être serait intéressé par un projet. Et si j'avais beaucoup de chance, il y avait une image de 2 cm sur 2 qui paraîtrait peut-être dans un journal diffusé à très peu d'exemplaires en France. Petit à petit, les outils numériques se sont arrivés. J'ai toujours été très intéressé par la communication des projets. D'abord par le fait de faire nos propres photographies. J'ai souvent fait les photographies des projets. Les photographies de nos projets ont souvent été faites par moi. Maintenant, je suis assisté par mes assistants. Claire en fait beaucoup. Mais en tout cas, la maîtrise très précise de la communication, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. J'ai toujours été très angoissé par la manière dont les journalistes pouvaient sélectionner des images, dans la manière dont les marques photographiaient nos objets, dans la manière dont les choses étaient exposées dans les magasins de design que j'ai toujours détesté. Donc quand Instagram est arrivé, j'ai enfin pu me détendre sur ce sujet en disant, voilà, je vais faire un journal maintenant, un journal quotidien de choses que je suis en train de faire, de choses d'archives, un mélange de différents aspects qui me permettent d'expliquer et de traduire la manière dont je vois les choses. Pour moi, c'est vraiment... Enfin, j'utilise Instagram comme un journal et je suis maintenant tout à fait... Enfin, beaucoup plus... Je me sens beaucoup moins stressé par la... Encore une fois, en général, quand je vois mes projets dans les magasins, quand je vois les journaux, je suis assez souvent déçu. Donc maintenant, je ne regarde plus les journaux. Je ne regarde plus tellement la manière dont les choses sont faites. Je travaille, je poste des images de ce travail. Et après, ça ne m'appartient plus. Le fait de cette maîtrise et aussi de réussir à montrer la diversité de nos approches, ces maquettes, ces dessins qui sont... Enfin, je pense que le... Et c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui dans cette discussion le compte Instagram comme fil de discussion. C'est que je... C'est pour moi, qui suis quelqu'un de très visuel et pas trop quelqu'un de la parole ou de l'écrit, une manière très claire d'essayer d'expliquer ce qu'on est, ce qu'on produit et une certaine sensibilité. Enfin, c'est un bon outil pour moi pour traduire, enfin, en tout cas, essayer de transmettre la sensibilité de notre travail. J'imagine que tu n'as pas stratégique, c'est plutôt quelque chose de spontané. Oui, non, c'est pas du tout stratégique. Il se peut que je dessine toute l'année après avoir bu beaucoup de bière et que je poste une fois que le dessin est fini. Le lendemain, je m'en mords les doigts parce que je ne le supporte plus. Non, c'est très instinctif, c'est très intuitif. Mais c'est en général vraiment lié... Enfin, c'est vraiment un journal. Donc, de temps en temps, je réfléchis, je pense, à un projet ancien qui me tient à cœur et qu'on a peut-être oublié ou qui est plus judicieux de reposter. Mais en général, c'est plutôt le quotidien de l'atelier, le quotidien de mes dessins, le quotidien des maquettes ou l'arrivée d'un premier prototype que j'essaie de partager sans trop en montrer pour que le secret soit quand même maintenu. Mais ça rend un peu dingue mes partenaires ou mes éditeurs parce que j'aime bien aussi, ça m'intéresse de comprendre la captivité d'une image, par exemple, la captivité d'un projet. Donc, il m'arrive des fois même avant d'avoir présenté le projet en dessin que je le publique dans quelques minutes pour voir effectivement si l'attractivité de l'image... C'est pas tellement... C'est plutôt pour comprendre si la manière dont je représente l'idée que je souhaite soumettre est suffisamment claire, directe et je trouve Instagram un outil extrêmement intéressant pour juger de ça. Oui, donc c'est un outil qui est aussi qui te donne un retour. Est-ce que tu tiens au compte des commentaires ou est-ce qu'il y a un retour qui te sert pour ton travail ? Je prends ça avec beaucoup de recul. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont beaucoup de succès et d'autres un peu moins. Ça ne me perturbe pas tellement. Ça n'a pas trop d'influence. Non, c'est plutôt une... Je suis aussi extrêmement surpris du succès du nombre de followers. C'est surprenant. Il me semble faire les choses encore une fois d'une manière... Ce n'est pas calculé. Je ne cherche pas à en avoir plus. Je ne cherche pas à faire du chiffre. Ce n'est pas le sujet. C'est plutôt... Peut-être que... Enfin, je pense qu'on peut ressentir dans ce compte une certaine... Enfin, l'honnêteté d'un journal quotidien et c'est ce qui probablement fait qu'il est plutôt suivi. Voilà. Mais je ne prends pas trop en compte. Autrement, ce serait inquiétant. Je prends de la distance sur la captivité de certaines images ou la non-captivité d'autres. Mais ça n'a pas trop d'influence sur la manière dont je travaille. D'accord. En tout cas... Mais c'est bien sûr un média extraordinaire pour mon... Je pense que cette discipline est aussi une discipline qui est assez mal comprise. Je pense que c'est difficile d'imaginer qu'il faille quatre ans pour mettre au point une chaise ou un belvédère ou un bijou. Et donc, le fait de montrer les choses par étapes, montrer en cours de fabrication... Enfin, ce compte est aussi... Enfin, la discipline des designers est une discipline très frustrante parce qu'un jour, on a l'impression d'avoir une idée merveilleuse et le lendemain, on se sent comme un idiot parce qu'après réflexion, elle n'est vraiment pas justifiée. Et puis, c'est aussi toutes ces étapes. C'est-à-dire qu'entre l'idée initiale et le fait que cette chaise se retrouve autour de la table de la cuisine d'un ami, c'est des années et des années. Et donc, le fait de traduire aussi cette discipline une discipline lente, je pense que ça a aussi son intérêt. Ça permet de faire comprendre l'approche, la difficulté, la remise en cause. je pense que ça te réduit ça également. En tout cas, c'est un outil où on trouve pas mal de projets récents, même des choses assez inédites. Notamment le projet, un des projets les plus récents que vous avez réalisé, qui est le projet de la bouche du commerce. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ce lieu culturel ? Alors, c'est la fondation qui est liée à la collection de François Pinault. François Pinault est un des plus grands collectionneurs d'art contemporain au monde. Il a cherché il y a une vingtaine d'années à faire une fondation qui serait l'occasion d'exposer sa collection qui est extraordinaire. Ça devait se faire près de Paris, à Boulogne. en fin de compte ça a été refusé, le projet n'a pas eu lieu, donc il s'est installé à Venise dans ce formidable lieu réaménagé par Tadevando qui s'appelle la Punta de la Dogana, la pointe de la douane. Puis en fin de compte à Paris, il y a quelques années, ils ont trouvé enfin l'endroit qu'ils pourraient les accueillir. C'est ce bâtiment extraordinaire qui s'appelle la Bourse de commerce qui est à 500 mètres du centre Pompidou avec entre les deux les Halles, donc vraiment au centre de Paris et un bâtiment merveilleux qui est vraiment un bâtiment circulaire. Il a engagé Tadevando pour mettre au point le projet architectural, la rénovation, ainsi qu'un groupe d'architectes français qui l'assiste qui s'appelle NEM et il est venu nous voir pour réfléchir à l'aménagement de la place autour de ce bâtiment. Quelques années plus tôt, on avait fait une exposition qui s'appelait Rêverie urbaine qui était une recherche sur la question de l'urbanisme de la ville et il était venu avec moi visiter cette exposition parce que le thème l'intéressait et quelques mois après il m'a appelé en disant voilà, est-ce que tu pourrais réfléchir à ce que vous pourriez réfléchir à ce sujet ? Donc, ce projet a commencé par l'aménagement des extérieurs c'est-à-dire comment faire d'une rue qui était assez moche une place donc c'est une chance extraordinaire que d'avoir la chance de dessiner une place à Paris une place qui n'existait pas de gagner de l'espace au centre d'une ville aussi dense et puis je crois que la relation enfin je crois que l'approche la manière dont on travaillait on s'entendait plutôt très bien et très vite le sujet a un peu débordé et d'un moment la question s'est posée de savoir est-ce qu'on serait d'accord de dessiner le restaurant et puis de fil en aiguille de dessiner l'ensemble des objets qu'on trouve à la bourse donc si on synthétise un peu donc on a dessiné la place extérieure la signalétique mais également quatre lustres monumentaux qui font 17 mètres de haut qui sont dans les escaliers historiques on a dessiné la chaise on retrouve partout on a dessiné le restaurant donc le travail ça tombe très bien dans cette période je trouve puisqu'on a à la fois dessiné les rideaux et effectivement des lustres de 17 mètres de haut c'est à la fois de la broderie des pièces en bronze monumentale de la technicité dans les luminaires des 600 mètres carrés de tapis réalisés dans le nord de la France avec des machines anciennes donc c'est tout le plaisir qu'on peut avoir que j'ai à sauter de sujet en sujet de technique en technique et un peu réuni ici voilà donc ça a été un long travail avec mes assistants pour mettre au point tout ça il y a eu beaucoup d'études des choses gardées des choses pas gardées mais le résultat je pense que c'est assez surprenant assez intéressant oui ça a l'air d'être un projet assez complet fait avec le projet intérieur l'extérieur l'extérieur c'est fouet parce que l'objectif était de vraiment créer une place et je crois que la place dans la question de l'urbanisme c'est une des choses les plus difficiles c'est pas forcément difficile de dessiner une jolie place la question c'est qu'elle soit vivante qu'elle fonctionne qu'elle marche et là c'est devenu un des spots favoris des skateurs parisiens parce qu'il s'avère que les bancs qui tournent autour de ce bâtiment sont à la hauteur exacte pour qu'on glisse parfaitement ça j'avais pas tellement anticipé je pensais que comme le sol est pavé j'avais l'impression que les skateurs viendraient mais que ce serait quand même pas le spot parisien mais en fin de compte si alors par chance les matériaux sont vraiment des matériaux bruits c'est un alliage de bronze et d'aluminium pour ces grands bancs comme pour ces mâts ces espèces de gros rochers sur lesquels sont plantés ces mâts sont en bronze donc tout ça accepte très bien les chocs les violences des skateurs et puis ça se met pas assez bien donc d'un seul coup la vie est arrivée dans cet endroit bien sûr les voisins se craignent un peu du son mais d'un seul coup tout ça revit donc je suis vraiment déjà très heureux de ça on a dessiné des drapeaux donc une matérialité très particulière qui sont des drapeaux miroirs donc là aussi on a un succès plutôt surprenant il y a un peu comme une apparition comme ça de la sensation d'un métal en fusion qui serait flottant donc il y a quelque chose de très hypnotique avec un mobile en haut c'est un peu le mélange entre une espèce de culture marine que je peux avoir de la baume d'un bateau cette voile il y a quelque chose de très de très à la fois léger délicat et en même temps très surprenant une surprise puis après bon bah pour l'instant cette fondation qui est finie depuis quelques mois est fermée on attend on attend comme tout le monde la possibilité de partager ça mais je pense que c'est un lieu assez exceptionnel je ne parle pas de notre âge je parle en général du fait que chaque centimètre carré était l'objet d'une étude la restauration est parfaite le projet d'Ando est assez stupéfiant c'est un lieu qui est vraiment intéressant je me réjouis le découvrir je souris parce qu'en effet j'avais mis dans mes notes la partie des skateurs et cette appropriation je pense ça ne faisait pas partie je reçois sur Instagram parce qu'au début je me suis posé la question de publier ces vidéos de skateurs que je faisais parce que je trouvais ça formidable je me disais si je les publie il va y en avoir de plus en plus et puis je trouvais ça tellement chouette que je me suis mis à les publier et donc je reçois c'est assez surprenant parce que j'ai l'habitude de recevoir des messages mais pas de skateurs de jeunes filles qui me remercient d'avoir enfin fait en sorte que quelque chose soit pensé pour eux et non pas contre eux et c'est drôle parce que quand les bancs étaient installés j'ai passé pas mal de temps dehors pour comprendre comment ça se passait et j'ai vu les premiers skateurs arriver et je me suis adressé à eux en leur demandant est-ce qu'ils pensaient que ça allait être bien etc à très vite ils ont dit ouais ça va être super mais on ne veut pas être les premiers à skater parce que c'est tellement beau qu'on ne veut pas être les premiers on sait que ça sera skater mais j'en ai dit allez-y donc j'ai été assez surpris que moi en tant que designer leur propose d'y aller et de s'amuser et effectivement c'est la première fois je pense parce qu'on s'intéresse à la question urbaine depuis un certain nombre d'années c'est la première fois que je trouve la boucle vraiment bouclée entre quelque chose qui me semble répondre enfin que je trouve assez réussie en termes d'harmonie de qualité visuelle d'une certaine beauté je pense qu'on est arrivé à quelque chose d'une grande élégance et en même temps c'est pas une élégance qui rejette ou qui doit être observée à distance c'est vraiment un truc qui se vit d'une manière assez assez belle assez plaisante d'ailleurs il y a un autre détail c'est que cette place est refermée par un long banc qui lui est massif qui donne d'un seul coup une espèce de protection physique effectivement il y a la rue à côté qui est une rue assez passante et d'un seul coup une fois qu'on a passé ce banc qui est assez massif et assez présent on se sent vraiment à l'aise et à l'origine en fait ce banc n'était pas dessiné comme ça il a été j'ai dû me repencher sur le sujet parce que comme il y a une rue en face il fallait que la place le musée soit protégée contre des assauts terroristes donc ce banc est si massif parce que si un bus ou un camion arrive à pleine vitesse il sera bloqué net donc c'est une barrière donc là aussi des critères très très durs très fonctionnels en général avec lesquels on a du mal à se débattre des normes vraiment très élevées de résistance font que en fin de compte tout le monde bénéficie de cette protection de ce sentiment d'une grande place libre dans lequel les enfants peuvent jouer simplement marcher sur ces bandes j'avais aussi ça en tête parce que j'ai passé quand ma fille était petite j'ai passé beaucoup de temps à marcher le long du canal sur lequel il y avait des protections en tube comme ça le fait de la tenir par la main que ses premiers pas aient lieu en équilibre enfin voilà c'est tout ce qu'il y avait dans cette recherche l'espace public et l'espace urbain c'est un espace de jeu pour les skateurs mais pour vous il y a une atmosphère à mon avis théâtrale voire cinématographique dans vos rêveries urbaines comme une mise en scène méticuleuse fonctionnelle mais esthétique sérieuse mais ludique même temps et vos usagers c'est un peu comme des personnages j'ai l'impression dans mon scénario c'est comme des acteurs tu veux dire qu'on serait réalisateurs oui un peu de scène de vos mises en scène en tout cas dans les maquettes j'imagine parfaitement Jacques Tati un personnage de la Jacques Tati dans vos scénarios sur sa maquette ou dans vraiment l'application réelle des espaces urbains ou je me dis aussi à l'envers je t'imagine toi aussi comme figurant dans un film de Jacques Tati peut-être c'est drôle qu'on parle de Jacques Tati puisque Jacques Tati pour moi une référence mais dans toutes ces maquettes qu'on a pu faire on met souvent des personnages qui sont de dos et fréquemment j'utilise Jacques Tati comme personnage dans l'exposition Réverie urbaine Jacques Tati est découpé en carton à plusieurs reprises sur certaines maquettes d'ailleurs c'est chouette parce que depuis quelques semaines en fait cette exposition qui était une exposition qui a été le point de départ de toutes ces recherches urbaines a été rentrée dans les collections du Centre Pompidou donc toute cette exposition énorme donc c'est 20 plateaux avec une centaine de maquettes environ c'est maintenant partie des collections du Centre Pompidou et donc vont être protégés puis surtout vont être montrés cette exposition a eu lieu il y a 5-6 ans on me demandait de refaire une exposition les expositions c'est chouette mais ça prend beaucoup de temps et se tourner les expositions rétrospectives c'est intéressant de temps en temps mais se tourner vers le passé c'est pas toujours drôle donc Rennes la ville de Rennes qui est la ville de Bretagne la région dans laquelle on est né souhaitait consacrer une exposition on m'avait dit non on va pas le faire on va pas le faire puis au bout d'un moment j'ai dit mais est-ce que vous seriez intéressé par une recherche enfin je veux bien faire une exposition si c'est l'occasion pour nous de chercher de se pencher sur des sujets qu'on n'a pas eu la chance d'aborder j'étais aussi dans une période où en fin de compte moi j'ai décidé de enfin cette discipline m'intéresse dans le sens où c'est la possibilité de partager des idées c'est la possibilité de résoudre des problèmes et après 20 ans de travail j'ai quand même une certaine frustration du fait que notre travail est quand même dédié n'est pas généralisé dédié une classe plutôt bourgeoise donc j'ai profité de cette exposition pour vraiment réfléchir à un travail sur la ville qui soit un travail partagé avec tous pour moi c'était une grande bouffée d'oxygène j'avais l'impression de redevenir d'un étudiant j'ai pas étudié l'urbanisme j'avais juste eu la chance de beaucoup voyager de voir des villes qui m'ont qui m'ont séduit d'autres que j'ai détesté et donc d'essayer de proposer de faire un cahier de brouillon de recherche pour la ville dans lequel on pourrait venir piocher ça s'appelait rêverie urbaine c'était une rêverie mais quand même assez pragmatique donc cette exposition a eu lieu et un succès assez retentissant le vitra des muséums l'a récupéré l'a voyagé à travers le monde ce qui est intéressant c'est que différentes villes sont venues piocher dans ce catalogue d'idées donc ça va de la ville de Miami pour laquelle à partir de ses maquettes on a réalisé une grande pergola dans le design district une espèce d'ombrière très organique qui permettait de créer de l'ombre après dans la ville de Arust au Danemark qui est la deuxième ville du Danemark on a créé ces bancs circulaires qui viennent comme des anneaux autour des arbres puis le site de Vitra à Valamrein pour laquelle on a dessiné un ruisseau enfin une fontaine qui est issue de ses recherches également à la fois un ring aussi puis les Champs-Elysées en quels on a fait une commande intéressante les fontaines des Champs-Elysées qui ont été dessinées au XIXe siècle ayant eu différentes étapes on a été appelés pour les transformer à nouveau enfin donc voilà cette exposition qui était vraiment quelque chose qui n'était pas une commande qui n'était qui était vraiment une étude sans contexte est devenue une espèce de catalogue qui sur lequel on vit aujourd'hui sur lequel on pioche qui nous permettent d'avancer mais c'est 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 vrai que c'est c'est lié à une certaine vision qui n'est pas qu'une vision technique de la ville qui n'est pas juste une question de déplacement de flux mais plutôt une question de prendre le temps dans les villes de retrouver une certaine peut-être un certain romantisme une certaine de réobserver les choses donc voilà il y a un côté comme tu le dis très très théâtral très voilà oui mais alors la différence avec on pense quand on dit théâtral on pense à un événement qui est plutôt éphémère là c'est du c'est du permanent donc c'est c'est un scénario qui est là et qui reste et qui finalement il y a des usagers qui vont et viennent c'est un peu des skateurs c'est un peu des dames qui s'assient pour prendre un peu un souffle donc c'est un cadre permanent oui c'est toute la difficulté aussi de ce type de projet plus particulièrement dans les villes historiques avec un contexte de trouver la bonne mesure c'est-à-dire le bon langage à la fois le fait de quelque chose de contemporain la modernité nécessaire et en même temps le dialogue avec c'était le cas à Paris avec ses bâtiments anciens c'est le cas à Rennes dans un contexte très historique donc c'est toute cette délicatesse et radicalité nécessaire c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement j'imagine qu'il y a beaucoup de défis je pensais aussi en fait à l'évolution je me demandais si ces micro-architectures urbaines dans l'espace urbain viennent d'une évolution des premiers concepts que vous avez développé d'une micro-architecture qui était plutôt dans l'espace intérieur je pense à des ombrella chez Créot ou à des micro-architectures pour Nutra dans les espaces de travail il y a certainement des liens et de toute façon tout ça est très organique la manière j'ai l'impression que le développement de notre travail est assez intuitif au gré du plaisir en fait ou de l'intérêt sur les sujets moi j'ai une grande angoisse c'est la répétition le fait de refaire la même chose deux fois c'est un truc que je trouve moralement discutable et qui m'angoisse en plus je trouve que l'intérêt de nos disciplines c'est qu'on n'est pas des spécialistes mais si on adopte une certaine attitude dans la recherche notamment le développement d'une certaine empathie une certaine humilité pour essayer de comprendre les sujets je pense que on a la capacité en tout cas de réfléchir ou d'essayer de trouver des solutions pour des choses très diverses si je prends la semaine que je viens de passer je travaille à la fois pour essayer de résoudre je dessine actuellement des projets pour des artisans de Kyoto qui ont tous qui sont quasiment tous centenaires et qui maîtrisent des techniques comme plus personne ne les maîtrise aujourd'hui en même temps on travaille sur des projets très industriels pour une firme danoise pour essayer de faire la chaise des chaises à des prix le plus accessibles possible on réfléchit à une série de dessins qu'on veut produire en quantité pour en faire des posters j'étais il y a quelques minutes au téléphone avec Alexis de l'Écale puisque on m'a chargé de dessiner de mettre en forme la tombe de Pierre Keller qui était l'ancien directeur de l'Écale qui est mort il y a deux ans donc tout ça c'est une succession de sujets d'atmosphères de problématiques techniques de problématiques humaines très diverses c'est ce qui moi me passionne c'est d'être face à des sujets d'être de m'empêcher effectivement de devenir un spécialiste de quelque chose mais d'avoir encore une certaine probablement une certaine naïveté et d'être d'avoir cette cette enfin de garder la passion qui est la seule manière dont on envisage la pratique de ce métier je vais parler avec toi de ce qui t'inspire de vos inspirations parler un peu de la Bretagne d'origine j'ai l'impression qu'au début de votre carrière je pense au Vence combinatoire ou base Honda il y avait une sorte d'influence dans mon interprétation un peu japonisante et à partir des algues à peu près j'ai l'impression qu'il y avait plus d'éléments d'inspiration sur la Bretagne sur la nature et sur la mer beaucoup d'éléments tu parlais avant des mâts qui font partie du projet de la bourse du commerce c'est des mâts c'est des voiles mais aussi bon il y a plein de je pense aussi la chaise d'Artec de Robshell une corne maritime il y a depuis les algues j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments qui font partie qui pourraient être d'inspiration de vos origines bretales la question des inspirations est toujours une question pour laquelle je n'ai pas de réponse je devrais la préparer comme ça ça serait fait là aussi de fait on a grandi Erwan et moi dans un contexte rural pas très loin d'une ville assez chouette mais quand même à la campagne assez seule en fin de compte puisqu'on n'avait pas trop d'amis ou de voisins je pense que ça a forgé dans mon cas j'en suis assez certain cette espèce de nécessité du dessin par exemple le dessin a toujours été pour moi une espèce de refuge contre l'angoisse contre la solitude et un plaisir aussi mais je pense que ça a forgé aussi un certain regard puisqu'on était entouré d'un danse monde rural où le thermodesign n'avait pas d'existence internet n'existait pas les livres encore moins sur le sujet juste l'observation de détails dans les fermes la manière des fils électriques accrochés le long des champs des détails très directs cette qualité assez rustique rurale qui m'a toujours plu et puis à 17 ans vers 15 ans la découverte des arts appliqués qui était une renaissance pour moi puis Paris puis la mode puis l'architecture intérieure la rencontre avec Issey Miyake Rolf Elbaum Capellini tout ça qui d'un seul coup a modifié beaucoup de choses mais tout ça est arrivé très rapidement j'ai d'abord seul puis après avec Erwan embrassé ça avec beaucoup de plaisir avec énormément de maïveté et voilà j'ai l'impression d'emmagasiner un certain nombre de choses en permanence qui d'un seul coup effectivement sont recrachées sont réutilisées sont réabsorbées voilà donc oui la Bretagne certains rapports au paysage André Abrandi il y a quelques années on a eu l'honneur de faire une exposition avec lui et a écrit un texte sur nous effectivement on considérait qu'on avait du mal à comprendre véritablement nos influences en tout cas il expliquait qu'on avait vraiment le regard tourné vers l'ouest c'est à dire vers la mer et non pas tellement vers Paris ou vers cette France avec une approche du design ou de l'architecture intérieure en tout cas là on parle des années 90-2000 ou 80 c'est plutôt très décoratif ce qui n'était pas du tout le cas de mon travail donc voilà mais ce n'est pas trop à moi de parler de juger de tout ça effectivement les influences ont d'abord été je pense Stark a été une influence pour moi à 15 ans parce que c'est la première fois que j'ai entendu parler de cette discipline du terme designer et de fait je lui dois d'avoir commencé à comprendre ce que ça pouvait être et puis petit à petit ça m'a beaucoup moins intéressé qu'à l'origine pour plutôt me tourner vers les designers italiens dont j'ai adoré la radicalité mais aussi la capacité à dessiner à faire des machines à écrire des buildings des aéroports et en même temps des vases très délicats la rencontre de Brandy qui a été capitale pour nous la découverte de Cassiglioni etc et tout un monde tout un monde c'est d'un seul coup a pris a pris forme autour de moi et puis ensuite le fait que les Italiens ont été les premiers à nous faire confiance je parle de Julio Cappellini de Perazza chez Magis une formation très extraordinaire et puis après et après bien sûr Rolf Helbaum qui a tout changé parce que d'un seul coup on a commencé à pouvoir vivre notre travail ce qui est toujours rassurant et surtout une relation qui n'a pas qui n'a pas changé depuis quasiment 25 ans aujourd'hui on s'appelle presque tous les jours et on réfléchit à différents thèmes tu parlais des dessins tout à l'heure c'est un des aspects les plus à mon avis les plus artistiques ou personnels de ton travail comme auteur chaque dessin est unique à partir d'une suite de gestes qu'on a l'air en fait infinis peut-être tu as dit tout à l'heure que tu étais angoissé par l'action quelque chose de similaire par contre on a l'impression qu'il y a un côté un peu obsessif dans le bon sens du terme dans ce geste répété à l'infini c'est un geste qui est chaque fois différent mais ça vient dans une continuité donc combien de temps passes-tu sur un dessin et en fait comment vois-tu ce geste est-ce que c'est un geste qui fait du bien qui fait du bien qui est comme une méditation en toute sorte c'est à la fois un peu de tout ça d'auprès de te synthétiser dans ta question bon moi j'ai toujours dessiné le plus profond que je me rappelle j'ai toujours dessiné je n'ai pas été je n'ai pas un grand bricoleur à la différence d'Erwan qui sait tout faire moi je sais dessiner mais je ne sais pas faire grand chose d'autre et j'ai toujours comme je le disais le dessin a toujours été effectivement un compagnon dès que je me retrouvais seul ou dès que je me retrouve seul encore aujourd'hui en général je prends un bout de papier un crayon quel qu'il soit et je griffonne mais je ne griffonne pas en ayant un objectif aucun dessin n'est prémédité c'est-à-dire que je ne me dis pas tiens je vais faire un dessin rose, bleu, jaune qui va singer une main en construction c'est très instinctif intuitif c'est ce que j'ai sous la main et effectivement ces dessins sont des constructions qui partent qui partent d'un trait qui petit à petit s'accumulent et c'est au fur et à mesure un peu comme comme une sculpture faite en terre c'est-à-dire qu'en fait c'est une addition de petits morceaux qui crée dans ce cas-là en général dans mes dessins une addition de lignes qui petit à petit crée une forme puis une autre puis il s'avère qu'au bout d'un moment c'est fini puis j'en prends une autre voilà il y a une recherche c'est une la plus grande c'est vraiment quelque chose d'accès quotidien je dessine le soir le week-end la nuit jamais à l'atelier c'est vraiment une pratique individuelle j'aime le faire à côté de ma fille ou à la rigueur entourée d'un contexte familial mais c'est jamais à l'atelier et c'est quelque chose qui m'est indispensable qui effectivement fait énormément de bien encore une fois la discipline de design il y a une discipline très frustrante très longue entre le dessin et le fait que la première idée le fait que l'objet existe réellement c'est quand même c'est des années de travail c'est des discussions sans fin avec des ingénieurs avec avec enfin c'est avec les assistants c'est le nombre de personnes réunies autour d'un projet de chaise par exemple c'est 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 surprenant c'est 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 plusieurs dizaines ici le dessin c'est je suis seul je n'ai pas de rendre à personne il n'y a pas de l'objectif de résultat il y a juste le plaisir pur très très personnel de produire quelque chose comme on a pu le comprendre avant j'ai besoin de produire beaucoup j'ai besoin de faire beaucoup de projets j'ai besoin de le dessin il y a quelque chose qui je commence le soir et en fin de soirée le dessin est fini dans certains cas j'en fais même deux ou trois ou quatre ou dix en tout cas j'ai produit quelque chose quelque chose de très physique ça ça existe j'ai l'impression que ma journée a produit quelque chose que matériellement je peux jauger juger voilà c'est un travail personnel mais c'est un travail commercial non il n'y a pas de forme qui distribue comment se passe cette partie là plutôt commerciale bon encore une fois je dessine depuis maintenant une quarantaine d'années les choses s'accumulent il y a des milliers des milliers des milliers de dessins la question s'est posée à différents moments de montrer ou pas ce travail au début j'ai eu du mal à m'expliquer pourquoi en tant que designer je dessinais etc au bout d'un moment je m'en suis foutu un petit peu et puis les expositions monographiques qui ont lieu autour de notre travail je pense au Museum of Modern Art de Chicago ou au Centre Pompidou ou au Musée des Arts Décoratifs en tout cas les expositions ont été l'occasion de commencer à montrer un peu ce travail ses dessins ceux d'Erwan également et puis petit à petit des demandes ont eu lieu en fait je tiens à garder mes dessins je n'ai pas tellement envie de s'en séparer et puis on s'est dit avec Sébastien Nourand qui à l'époque s'occupait d'Establish et m'a dit mais est-ce que tu ne serais pas intéressé à faire quelques reproductions de ces dessins et puis ça a commencé comme ça donc on produit des posters on produit des livres je ne sais pas il y a un truc très proche du design pour moi dans le fait de réussir à partager entre guillemets c'est commercial bien sûr c'est une vente mais il y a 50 euros des posters qui pour moi ont vraiment une belle qualité une belle facture le fait que ça existe en quantité il y a quelque chose qui me plaît beaucoup là-dedans alors de temps en temps j'ai fait deux ou trois expositions avec des originaux ça a été le cas à la Galerie Créau ça me fait plaisir également mais j'aime assez encore une fois tout comme comme l'attitude il y a la reproduction d'une bonne idée dans le design pour certains dessins sur le produit je vais voir un certain plaisir et donc ça devient un objet de distribution très bien je vais parler un peu de John que vous avez fait pour Vitra tout ce que votre expertise sur les environnements de travail surtout dans la situation que l'on vit aujourd'hui et te poser la question de qu'est-ce que tu penses de oui des espaces de travail aujourd'hui est-ce qu'il y a une opportunité disons pour des jeunes designers de réinventer un peu des espaces de travail que ce soit dans le contexte professionnel dans le bureau ou alors dans l'espace dans le home office chez soi donc comme je le disais tout à l'heure la rencontre avec Rolf Helbaum et Vitra et donc ce qui nous a qui a été le point de départ de la réflexion sur le travail l'environnement de travail c'était il y a un peu plus de 20 ans donc à une époque où les premiers laptops commençaient à arriver une période où il fallait se brancher pour avoir le réseau et donc une période tout à fait révolutionnaire sur la question de l'adaptation des lieux de travail avec l'arrivée des technologies en parallèle c'était aussi la fin généralisation des open space du fait au début quand Rolf Helbaum est venu nous interroger sur ces sujets-là j'avais peur que ce soit une erreur de casting puisque moi je n'ai jamais travaillé pour personne à Juan non plus pour moi au début on avait deux assistants donc le fait qu'on nous demande de réfléchir à l'organisation de travail de centaines de personnes ça me paraissait assez étrange donc en fin de compte je crois qu'il avait vu juste il a compté sur une certaine créativité une certaine naïveté une certaine empathie et une certaine humilité je crois pour qu'on produise des recherches pendant deux ans environ on venait tous les quinze jours chez Vitra avec des des dizaines d'idées beaucoup une grande partie d'entre elles n'ont pas vu le jour certaines sont même devenues des expositions chez Créau par exemple des choses extraordinairement complexes tu parlais tout à l'heure d'un parasol lumineux de parois en feutre à l'origine elles ont été pensées de vase lumineux le vase on d'a était destiné pour Vitra par exemple donc la question s'est posée de rêver effectivement un environnement qui pour moi était beaucoup plus intéressant que l'environnement domestique que je voyais un peu contraint fermé j'avais l'impression qu'un monde un Eldorado s'ouvrait donc voilà le premier projet finalisé chez eux était très rapide c'était effectivement ces plateformes de travail qui s'appelaient Join qui étaient jusqu'à Nouvelle-Andre la première plateforme les premières plateformes de travail dans lesquelles on pouvait se connecter on pouvait mettre des séparations travail collectif ça a produit ensuite des horreurs parce que en tout cas il y avait là le rêve effectivement de voir les gens travailler entre eux d'un meilleur rapprochement du fait d'avoir de gagner de l'espace et de mettre un canapé de mettre des choses de oui je voyais ça comme un vaste un vaste désert qu'il fallait repeupler dans lequel il fallait réorganiser les choses donc voilà j'ai on a pris un plaisir extraordinaire à ça maintenant c'est un sujet qui m'intéresse moins je ne le trouve plus à nouveau enfin en tout cas je pense qu'on a dit à un moment ce qu'on avait à dire sur la manière dont on envisageait la douceur la une certaine sensualité au travail quelque chose qui était d'un ordre non pas de l'objectif de réussite mais plutôt d'essayer de créer une atmosphère douce propice correcte au travail on arrive gentiment à la fin de l'interview moi j'ai encore deux questions pour toi et ensuite normalement il y a une dynamique quand les années dialogue est en live dans un Q&A on est dans un autre format on peut enregistrer mais j'ai voulu avoir une dynamique quand même de Q&A j'ai demandé à mes co-hosts Glenn Adamson et Stephen Burks ainsi qu'à Marc Benda chacun de te faire une question je terminerai l'interview avec trois questions deux pour toi mais deux questions les deux questions que j'ai encore toi une c'est sur le thème de l'éducation on s'est connu au milieu des années 90 ou 90 pardon mon suffice french tu donnais des cours à l'époque à l'écale je crois que tu venais presque chaque semaine à donner des cours si je ne me trompe pas en tout cas au début tu étais très impliqué dans l'éducation je crois moins aujourd'hui aujourd'hui l'écale a changé de bâtiment il y a une salle là-bas qui porte mon nom une salle de cours comment est-ce que quel regard tu portes déjà sur cette école que tu as connue et que tu as accompagnée et que tu as aussi contribué à son succès et que penses-tu de l'éducation en général du design bon moi j'ai détesté les écoles en tant qu'enfant et étudiant j'ai vraiment eu un rejet pour tout ça si ce n'est qu'avec certains profs durant quelques années où ça s'est passé correctement mais j'ai j'ai aussi j'ai un problème avec l'idée de méthode parce que je crois effectivement qu'il certes il y a des méthodes à acquérir mais en tout cas la question de l'éducation la question de l'enseignement du design pour moi est une question complexe grâce à toi j'ai eu la chance de rencontrer un jour Pierre Keller qui m'a invité à déjeuner à Paris Pierre Keller était à l'époque le directeur de l'Écal il m'a fait beaucoup boire il voulait savoir si j'étais quelqu'un avec qui il pourrait faire la fête aussi tout en étant un bon enseignant il m'a invité à l'école quelques semaines après j'ai fait une conférence il m'a proposé de très bien me payer et de venir toutes les semaines j'ai dit non Pierre en fait je ne peux pas ça ne m'intéresse pas je suis intéressé à intervenir dans une école mais mon travail passe avant tout il était un peu déçu et puis il m'a rappelé quelques jours après en disant bon d'accord tu viendras une fois par mois pendant quelques jours et c'est le rythme que j'ai suivi pendant plusieurs années avec elle avec un bonheur extraordinaire c'était 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 un directeur formidable un contexte d'école dans lequel il y avait de l'argent on pouvait faire des projets on pouvait voyager et j'ai je pense avoir j'ai beaucoup appris au contact des étudiants au contact des générations qui n'étaient plus la mienne je pense qu'on a fait quelques projets formidables il y avait une intensité je venais peu souvent donc c'était un peu comme lors d'un match de foot lorsqu'une équipe d'une division très basse rencontre les meilleurs on avait peu de temps on devait faire des choses extraordinaires donc je mettais une pression énorme aux étudiants je crois qu'ils ont parti d'entre eux aimé travailler avec moi j'étais très exigeant et je pense qu'on a produit des choses chouettes l'école est devenue une école formidable je pense que c'est probablement une des millions d'écoles européennes probablement au monde il y a une elle s'est organisée elle s'est structurée mais mais l'esprit enfin une exigence très élevée est restée donc voilà malheureusement je n'ai plus la tête je fais trop de projets à la fois je n'arrive plus à enseigner le fait d'enseigner m'intéresse si je peux le faire correctement je n'ai pas envie de le faire à moitié donc j'ai décidé depuis de plus 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 Erwan qui lui ne se sentait pas du tout enseigné à cette époque maintenant prend beaucoup de plaisir à partager à l'école aussi notamment ses connaissances et je pense que ça se passe ça se passe très bien donc la route tourne et c'est mon jeune frère qui maintenant continue ce travail lié à l'éducation quel est l'objet que tu aimerais dessiner tu n'as pas encore dessiné pour moi en fait il n'y a pas tellement d'hierarchie dans les objets je prends un plaisir encore important à dessiner des chaises si le contexte si les gens en face de moi si la technique si ils m'intéressent j'ai un certain intérêt pour les choses une certaine banalité c'est-à-dire les objets communs cette chaise de café qu'on remarque à peine mais qui si elle est bien dessinée change quand même un peu les choses et en même temps la chance d'avoir plus dessiné l'ensemble des objets de la fondation Pinot des rideaux en passant par les tapis les extérieurs et les luminaires c'est un grand plaisir donc les choses arrivent au fur et à mesure on a la chance de pouvoir beaucoup refuser parce que je ne cherche pas du tout parce que la configuration de l'atelier n'a pas changé depuis une dizaine d'années on pourrait grandir on pourrait tout accepter faire plein de projets dans tous les sens en fait moi ce qui me passionne c'est de travailler au projet pas tellement pas de devenir un chef d'entreprise donc j'ai besoin j'ai besoin de dessiner tous les jours j'ai besoin d'être concentré sur les projets et je sais que je suis capable d'en faire un certain nombre mais pas beaucoup plus donc on a la chance d'être d'être extrêmement sollicité et donc de pouvoir choisir voilà donc des sollicitations arrivent on est aussi très attaché à des relations longues avec nos éditeurs habituels nos galeries etc donc ça laisse la porte ouverte à quelques projets parallèles mais pas tant que ça en fait nos éditeurs ont besoin de nous ont besoin qu'on leur produise des idées et des objets donc voilà mais de quoi je rêverais je ne sais pas très bien ma vie n'est pas un rêve on ne sait pas du tout ce que je veux dire mais j'ai la chance d'avoir des sujets assez passionnants quasiment tout le temps voilà en tout cas moi je sais quel objet j'aimerais que vous dessinez une montre alors ça on a essayé plusieurs fois mais je pense que ce n'est pas notre truc la première c'était il y a 20 ans environ pour Issey Miyake au moment où la mode s'est emparée de ce sujet notamment à travers Seiko Seiko est un plus grand fabricant montres au monde dans les années 2000 ils ont commencé à aller voir toutes les marques de mode en disant est-ce que vous seriez intéressé que vous dessinez des montres et qu'on les produise pour vous soit ça c'est dessiner des montres exactement nous on a essayé mais on s'est planté donc voilà après quelques années plus tard ça a été le cas également je ne sais pas c'est un peu comme le bijou je pense que il y a des spécialistes des montres et je pense que il y a une bonne raison pour ça voilà on a une montre d'un designer que tu connais sûrement Roger Talon ok mon designer français que j'ai eu la chance de connaître que j'ai eu la chance de connaître d'ailleurs en ta présence ah oui c'est vrai ça me fait penser à une question justement que Glenn a posé c'est de quelle manière votre travail est lié aux générations précédentes de designers français à l'école de Nancy à Jean Prouvé à Charlotte Perriand au plus récemment dans les années 80 en 80 pardon avec la galerie en attendant les barbares et des personnages comme Garou c'était bon été c'est ce que je disais tout à l'heure je pense que à 15 ans les choses qui les seules enfin j'ai découvert l'existence de cette discipline par Stark qui a popularisé de manière qui a popularisé la discipline en tout cas pour moi qui habita la campagne loin de tout dans un contexte pas du tout culturel mais très vite ce sont les Italiens c'est le Japon C'est Kouramata C'est Sotsas Cassie Guioni tout cela qui m'ont vraiment marqué et puis j'ai redécouvert à posteriori puisque je n'avais pas d'un intérêt important dans les designers français j'ai redécouvert enfin j'ai découvert prouvé donc je connaissais l'existence mais pas dans le détail périant bien sûr et puis mais c'est vrai qu'en parallèle parce que quand j'ai commencé à travailler il y avait tout un mouvement français effectivement on parle de Garros et Bonetti mais d'un mouvement très craft assez intéressant plein d'imaginaire moi j'étais contre parce que je croyais vraiment au design industriel je voyais ce que faisait Jasper Morrison et ça me fascinait je ne comprenais pas pourquoi les designers français faisaient des trucs en fer forgé en bronze mais en fin de compte c'est quand même resté dans le fond de mon esprit puisque ce rapport à l'artisanat ce rapport en fin de compte c'est quelque chose qui est quand même toujours un peu resté autant l'industrie me fascine dans la possibilité de reproduction la possibilité de démocratisation autant l'artisanat est un sujet primordial pour moi et je pense que ce doit être un projet primordial pour les designers parce que la survie de certains métiers passe par le fait que les designers s'y intéressent donc voilà l'influence est encore une fois plutôt loin et puis elle est revenue elle est revenue vers la France à certains moments mais elle est quand même extra elle est quand même souvent loin du périmètre de mon pays la question de Marc elle est plutôt sur la méthodologie est-ce que vous abordez les projets avec une méthodologie très structurée ou est-ce qu'il s'agit d'un processus plus fluide qui permet aux idées de trouver leur place en résumé est-ce qu'elle a la place pour le hasard et les imprévus je crois que tu en as partiellement dans tout notre travail n'est qu'une intuition et imprévue effectivement on pourrait adopter des méthodes on pourrait parce qu'à la fin au bout d'un certain d'années de travail il y a des proportions une certaine tension qui apparaît et ça pourrait devenir un vocabulaire donc on pourrait écrire un alphabet et l'appliquer à chaque fois qu'une question nous est posée mais ça ne m'intéresse pas du tout donc j'aime 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 la naïveté j'aime j'aime le fait de voir les choses un peu différemment donc on est très désorganisé on travaille un peu à l'envers mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de méthode qui permette de trouver les bonnes idées je pense que les designers que j'aime travaillent très différemment et chacun a une méthode qui lui est très particulière donc je je crois que la méthode principale c'est l'humilité et de considérer surtout qu'on est des généralistes qui travaillent avec des spécialistes c'est à dire que là par exemple ce matin j'étais au téléphone avec un fabricant de chaises japonais en bois ce sont des spécialistes du bois depuis plusieurs centaines d'années ils savent très bien de quoi ils parlent moi en tant que généraliste je peux arriver avec une idée nouvelle mais je me dois d'être conséquent et suffisamment suffisamment humble pour accepter le fait d'en apprendre beaucoup à travers eux plus que d'avoir à leur apprendre des choses donc c'est vraiment une histoire d'écoute pour essayer de produire la solution la plus juste et de trouver les choses nouvelles mais juste c'est hasard et imprévu par les marques on peut dire la dernière question qui est celle de Stephen Burks justement est-ce que l'hasard et prévu peuvent créer des erreurs quels sont les projets qui sont salués comme des succès par la critique mais qui que tu considères comme des échecs pourquoi je suis moi-même très critique enfin je suis très critique vis-à-vis de mon travail j'ai l'impression d'être d'être dans un rêve où je cours après quelque chose que j'arrive jamais à atteindre c'est-à-dire que et c'est pour ça que je continue à travailler aussi intensément c'est que je crois enfin par exemple c'est intéressant quand un projet est remis en cause après des années de travail tout comme fait l'éditeur décide de ne pas le sortir ça ne me pose jamais aucun problème je ne m'y accroche jamais j'ai toujours l'impression qu'on peut faire mieux donc si on considère qu'on pourrait mieux faire que ce n'est pas suffisamment bien je me considère tout à fait justifier que tout remettre en cause et j'attends de la part des partenaires de travail exactement la même attitude c'est-à-dire qu'on peut travailler des années je peux à la fin considérer que ce n'est pas suffisamment bien et donc on arrête tout donc il y a des investissements qui ne peuvent plus avoir lieu mais les choses sont remises en cause donc voilà et notre parcours est ponctuée de réussite il y en a certaines surprenantes et l'échec il y a des désastres industriels à total par chance je pense que la balance est plutôt positive et que les mais il y a des choses incroyables que je pensais à chaque fois d'ailleurs que j'ai pensé qu'on pourrait avoir du succès avec quelque chose ça n'a jamais eu c'est toujours un peu par hasard que si je prends les succès les plus si je parle en termes de nombre par exemple l'objet le plus reproduit aujourd'hui sont les algues qui sont qui est cette espèce de pièce plastique développée pour une exposition qui en fin de compte a été édité pour Vitra qui permet de produire des cloisons quasi végétales à partir de la reproduction et l'association d'un même module qui aurait pu dire qu'un jour ce type d'objet a pu être produit par millions d'exemplaires produire bon voilà l'autre ce qui nous a permis de vivre longtemps sur lequel étaient les alcoves sofas qui sont ces canapés avec des côtés très hauts qui sont devenus aujourd'hui une généralité toutes les marques en ont tous les designers en ont dessiné mais je pense qu'on est les premiers à avoir remis ce sujet de l'alcove à avoir pointé le doigt sur l'intérêt de donc l'objectif était de mettre deux canapés face à face dans les espaces ouverts de bureaux pour créer une espèce de micro-architecture dans laquelle on s'en protégeait je me rappelle très exactement la manière dont ça s'est passé on avait dessiné à l'origine un canapé qui est équivalent mais qui est beaucoup plus bas avec la même structure c'est un désastre commercial chez Vitra ça ne prenait pas du tout personne ne s'y intéressait et je me rappelle une réunion avec Rolf Helbaum en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce truc et puis je ne sais plus si Erwan ou moi peu importe on a glissé un morceau de carton entre le dossier et la structure en métal juste pour créer un truc un peu plus haut on s'est dit essayons ça c'est vrai que ça pourrait quand même être intéressant il y a un côté très protecteur ce truc a été exposé quelques mois après dans un salon j'ai vu des gens les commerciaux aller discuter au milieu de centaines de personnes je me suis dit mais ça marche quand même très bien là où les commerciaux les gens qui parlent d'argent vont toujours dans les coins pour qu'on ne les entende pas c'est ce qui se trouvait suffisamment protégé dans ce contexte et c'est devenu un succès très très impressionnant c'est à la fois dans les bureaux mais aussi j'ai appris que c'était un objet qui était installé dans des gendarmeries dans des gendarmeries en Suisse qui sont dédiés aux gens qui viennent après des agressions quand ils viennent porter plainte notamment les femmes qui après avoir été agressées sont reçues dans ces trucs là ce lieu dans lequel on se sent un peu protégé un peu une atmosphère plus douce qui permet plus facilement de prendre la parole donc c'est tout à fait étonnant de ce projet d'un canapé raté qui d'un seul coup devient un succès important qui a permis de faire vivre l'atelier de payer nos salariés nos assistants dans quelques années donc voilà très bien écoute on est arrivé au c'est un de ce dernier dialogue je te remercie pour ton temps j'aurais juste ajouté une information pour les personnes qui nous écoutent il y a deux design en dialogue qui traitent de votre travail un c'est avec Marianne Goebel design en dialogue numéro 28 où elle parle notamment de la collaboration avec Huitra de vos installations à la Pellota et votre travail avec Artec donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à voir ce design en dialogue pour avoir plus d'informations sur ce projet spécifique et il y a nos design en dialogue aussi qui traitent de votre travail avec le numéro 75 75 en français mon français avec Clémence de la galerie de CREO qui aussi explique des projets plus galeries et plus de recherche dans ce contexte donc voilà merci beaucoup merci merci beaucoup c'était un plaisir